Musique Fenêtre sur l'emploi comme chaque semaine avec Amélie Fabre-Guité, fondatrice de Talent Management. Merci d'être là Amélie en live aujourd'hui, en vrai. On parle d'un sujet qui est passionnant, alors d'ailleurs qui ne traite pas que du recrutement, puisque tout à l'heure un de mes invités, en lançant l'émission, disait que ça marchait aussi sur un plateau de télé, c'était le langage corporel. Mais là, on va le traiter sous l'angle du recrutement. Tout à fait. J'ai vu, j'ai lu que vous évoquiez la méthode Platza. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pique la méthode Platza immobilier. En fait, Platza immobilier, enfin Stéphane Platza a une théorie qui dit qu'en fait, on sait dans les 90 premières secondes si un potentiel acquéreur va acheter un bien ou pas. Parce qu'il va se faire une première impression quand il rentre dans le bien. Bonne ou mauvaise ? C'est exactement la même chose dans le recrutement. Quand on va se voir pour la première fois, on va se faire une première impression par rapport au verbal et par rapport au non-verbal. Et donc cette première impression peut être bonne ou peut être mauvaise. Ça commence où ? Dans la salle d'attente ? Directement dans la salle d'attente. Est-ce que la personne est votrée sur le canapé ? Ou est-ce qu'elle attend patiemment, en train de feuilleter négligemment la petite revue de l'entreprise ? Ça, on l'a tous fait, même si en fait on ne la lit pas du tout. Et qu'elle est souvent très chiante ? Et qu'elle aime ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On ne vous l'a pas dit, mais je l'ai dit. On peut commencer par ça. Le bon élève, celui qui est un peu plus ramassé. Ensuite, il y a quand même le moment de l'échange et de la poignée de main. La fameuse poignée de main. Enfin, avant Covid, ça revient à la poignée de main. En début d'entretien, le cerveau va chercher la confirmation de cette bonne première impression. C'est un peu le cerveau reptilien. C'est un peu très intuitif, très animal. Et puis, il y a poignée de main. Bien sûr, on l'a vécu. Parfois, on rate la main, on tape dans l'index. C'est terrible de vivre ça. À qui ça n'est pas arrivé ? Tout le monde. Et puis ensuite, il y a le regard. Le regard. Eh oui. Eh bien oui, il faut regarder dans les yeux. Parce que si pendant tout l'entretien, je vous parle en étant comme ça, en vous disant que je cherche plein de choses, ça ne va pas être très sympathique. Alors, pour les timides, la technique, c'est de regarder le front. Là, typiquement, je vous parle en regardant le front. Vous avez l'impression que je vous regarde dans les yeux. C'est ça. Donc, il faut regarder le front. Oui. Pour les plus timides, en tout cas. Pour les autres, on peut y aller droit dans les yeux. Il ne faut pas avoir quoi. Regarder droit dans les yeux. Ayez confiance. C'est un peu ça. Et puis, ensuite, il y a un vrai débat qui, d'ailleurs, moi, m'interpelle. On sourit ou on ne sourit pas ? On sourit. C'est preuve de confiance. Et puis, c'est communicatif. Est-ce que vous avez envie de travailler avec quelqu'un qui fait la gueule ? Non. Bon, ben voilà. En entretien, on sourit, on montre les canines. On montre qu'on est quelqu'un de compétent, jovial et qu'on a envie d'aller bosser. Alors, vous ne dites pas qu'on montre les dents. Parce que quand on dit qu'on montre les dents, c'est-à-dire qu'on est très ambitieux et trop ambitieux. Vous dites les canines. On sourit. C'est le sourire. C'est vraiment, on est content. C'est la bonne humeur. On est content d'être là. C'est un entretien. On est là pour échanger, pour partager. Donc, ça doit être un bon moment. Alors, ensuite, va démarrer, à proprement parler, cet entretien sur une base un peu classique. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Après, on va commencer à papoter. On se pose, on s'installe. On retire son manteau souvent parce qu'on a chaud. On a d'abord très chaud. Donc, si on garde son manteau, on est encore plus chaud. Et puis, ensuite, il y a les gestes parasites. Oui. Les gestes parasites, ça va être tout ce que je vais faire à côté qui peut peut-être, du coup, vous obliger à faire autre chose. Ou si je joue avec ma boucle d'oreille, ça va faire du bruit. Si j'ai des bijoux qui claquent, ça va faire du bruit. Si je suis avec un stylo qui fait clic, 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 vous vous concentrez sur le bruit et pas sur ce que je suis en train de vous dire. Donc, ça, c'est juste insupportable. Donc, si on a tendance à jouer avec les cheveux, on les attache. Si on aime bien jouer avec ses bijoux, on fait en sorte de limiter. C'est un geste d'angoisse, ça, Amélie. C'est quand même des gestes où on se réfugie, en général. Oui, c'est généralement... Et souvent, les gens qui vont se toucher les mains en entretien, oui, qui vont se toucher le visage, c'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc, ça, si le recruteur le repère, l'idée, c'est d'avoir une petite parole sympa pour le candidat, lui proposer un verre d'eau, voir s'il est un petit peu... Voilà, lui dire que ça va bien se passer, que c'est un entretien, que c'est un échange et pas le tuer avec des questions débiles. D'ailleurs, en contrechant un tout petit peu en quelques secondes, c'est-à-dire que ça, vous le décryptez par le professionnalisme, par le métier, d'ailleurs comme un présentateur de télé. Mais il faut quand même... Soit on est un peu dur avec le candidat, soit on est sympa et on essaie de l'accompagner quand même. Alors, de base, on est censé être sympa avec le candidat. Parce qu'on voit qu'il a peur, ce candidat. Les yeux brillent aussi, on voit assez rapidement la peur aussi dans l'espèce de regard un peu effrayé. Les filles vont avoir des plaques rouges souvent sur le haut du corps. Dans le cou et sur le haut du corps. Ça, c'est tout à fait exact. C'est quoi vos mots à vous, la recruteuse, pour essayer quand même de lui dire, attendez, on se détend, on ne joue pas sa vie, encore que... Qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là ? C'est des petits mots, déjà proposer un verre d'eau ou un café ou un thé, dire qu'on est là pour échanger pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Que l'idée, c'est justement d'apprendre à mieux connaître le candidat et sa personnalité pour être sûr que ça va matcher. C'est vraiment des petits mots rassurants et l'intonation de la voix, pour le coup, va être aussi ultra importante. Si je suis un recruteur un peu petsec et que je vous demande de vous présenter et de me dire pourquoi vous voulez travailler pour moi, tout de suite, ça ne va peut-être pas trop le faire. Voilà, donc il faut quand même travailler un peu sa voix aussi côté recruteur. Juste quelques mots, c'est rédhibitoire ou pas ? Parce que vous pouvez avoir des profils et vous en croisez beaucoup, Amélie, de gens qui vous disent, il tient la route, il a tous les diplômes, j'ai lu ses soft skills, et en même temps, il n'arrive pas à se libérer. Vous voyez qu'il est timide. C'est terrible, ça, quand même. Quelqu'un qui va être timide ou on sent qu'il est sur la réserve ou qu'il est ultra stressé, vous savez, la jambe qui trempe parce que la personne est ultra stressée, on l'a tous vécu, on l'a tous vu, ce n'est pas rédhibitoire. Par contre, si c'est quelque chose où on sent que la personne, on a l'impression qu'elle nous cache quelque chose, qu'elle est là avec ses mains en train de magouiller sous la table ou qu'elle n'a pas une posture professionnelle, qu'elle est elle-même avachie dans le fauteuil pendant l'entretien, là, c'est plus une posture professionnelle qu'on va lui reprocher. Mais sinon, le côté « je suis en stress, je suis un peu timide », on ne peut pas le reprocher d'un candidat. – Surtout si c'est un candidat dans le retail, parce qu'il arrive qu'on recrute dans le retail, c'est-à-dire la relation commerce classique. – Elle est essentielle. – Enfin, je veux dire, un client qui voit ce type d'individu, je ne sais pas s'il a très envie d'acheter le produit, il faut quand même en donner un peu, évidemment. Donc, ce n'est pas rédhibitoire. – Ce n'est pas rédhibitoire. Souvent, le candidat peut être stressé pendant l'entretien, mais il peut être très bon dans le job. Donc, c'est ça aussi, il faut arriver à faire la part des choses. – Amélie, merci de nous avoir éclairé sur tous ces sujets, souvent très concrets, très réalistes. – Avec plaisir. – Et évidemment, je voudrais vous dire que j'ai été très très heureux de vous accueillir, évidemment, en plateau, en me touchant la joue. J'ai besoin d'être rassuré et d'être surtout dans les temps de cette émission, c'est important. – Merci Amélie Favroguité, Talent Management. Je remercie toute l'équipe, évidemment Hector, à la réalisation. Je remercie Amanda au son et je remercie, évidemment, incontournable Fanny Griezmer et Margot Rueau qui m'accompagnent dans cette émission. Eh bien, c'est la fin. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Restez fidèles à tous nos programmes. Il y a du choix sur Bsmart. Restez évidemment fidèles à tous nos programmes et à Smartjob, évidemment. Merci pour toutes vos réactions. Merci pour tous ceux qui réagissent sur le net et sur LinkedIn. Merci à vous tous. Je serai là lundi. Si tout va bien, bye bye. Portez-vous bien. – Sous-titrage ST' 501